Musique Salut à tous ! Cette vidéo s'adresse aux enfants qui utilisent Internet. Si tu as un ordinateur dans ta chambre, tu as de la chance toi, car moi je n'en ai pas et Basile non plus. Tous ces enfants, ils pensent connaître les règles, ils pensent qu'ils ont l'habitude, mais il y a encore beaucoup d'enfants qui font du tout et du n'importe quoi et qui s'attirent beaucoup d'ennuis. Ils disent, oh mais je suis en sécurité à la maison, derrière un écran d'ordinateur, qu'est-ce que tu veux qui m'arrive ? Pas vrai ? Mais c'est faux ! Tu te souviens Basile, de tes jeux complètement débiles qui ont coûté une fortune à papa et maman ? Tu as oublié peut-être ? Euh, c'est vrai. J'avais reçu des heures gratuites sur un jeu en ligne et tout à coup, en pleine partie, stop ! Et apparaît un numéro de téléphone. Ils appellent, on me demande combien d'heures je désire. Oh, je dis 15 heures ! Et hop, voilà qui part, qu'ils facturent 50 euros à payer sur le téléphone. Mais je ne savais pas que je... Tout n'est pas gratuit ! Pas de calamar ! Et beaucoup se font attraper comme ça. T'as fait la vaisselle et passé l'aspiro tout seul pendant 15 jours pour payer pour ta grosse gaffe. Ne fais pas comme lui ! Demande à tes parents d'abord s'ils sont d'accord de payer. Ce n'est pas ton argent quand même ! Ok, ok, c'est bon, je le sais maintenant. Mais je ne donne pas mon vrai nom, ni mon adresse, ni mon mot de passe qui contient des lettres et des chiffres. Basile 912, car je suis né le 9 décembre ! Mais arrête, tête de truite ! Tu viens de donner ton mot de passe à tout le monde ! Et puis, on ne met pas son propre prénom ! Oups ! Faut que je le change, et vite ! Ah ben oui, alors ! Mais j'ai un pseudo, moi ! Et un avatar ! Mais pas ma vraie photo ! Un avatar, c'est une image qu'on choisit pour se représenter sur Internet. Ne jamais mettre sa photo ! Tu vois que je ne fais pas n'importe quoi ! Voilà ! Mon avatar ! N'oublie pas qu'il ne faut jamais donner le nom de ton école ou club de sport. Tes amis connaissent ces infos, mais les autres, ils n'ont aucune raison de te les demander. D'ailleurs, si on fait attention avec des inconnus dans la rue, pourquoi ne pas faire attention aussi en ligne ? C'est dangereux l'ordinateur ! Et caché derrière, des méchants pourraient très bien chercher à te rencontrer à la sortie de l'école et te vouloir du mal ! Ce sont des prédateurs ! Oui, comme des lions et des loups qui chassent des proies ! Plus faibles, mais sur Internet ! Ils font souvent semblant de connaître tes amis ! Et ils sont malins et organisés et profitent de ton jeune âge et du fait que tu ne sais pas vraiment tout ce qui se passe dans ce monde de la toile ! On dit toile, car c'est comme une immense toile d'araignée ! Qui peut piéger des petits insectes comme toi ! Ces méchants loups sont parfois des pédophiles, ceux qui font semblant d'être gentils, tu sais, mais ils cherchent à faire du mal aux garçons et aux filles ! Oui, pour te torturer dans une cave sombre où personne ne te retrouvera jamais ! T'es pas drôle, Cécile ! Non, mais ce n'est pas un sujet marrant ! C'est du sérieux, c'est déjà arrivé ! Et la télé et les journaux en parlent assez ! Donc, pas accepter de discuter avec des inconnus, Ah non ! Sur la toile, hein ! Ni de les rencontrer ! Car on peut te raconter n'importe quoi ! Dire qu'on a 11 ans alors qu'on en a 50, qu'on est une fille alors qu'on est un homme adulte, et surtout, ne jamais envoyer de photos ! Même si toi, on t'en envoie ! Car ce n'est probablement pas une vraie photo de cette personne qui essaie par tous les moyens de te mettre en confiance ! Tu vois, comme dans la photo, il y a plusieurs visages, déguisés, on ne sait pas à qui on a affaire sur l'ordinateur ! Pas discuter avec la webcam, la petite caméra dans l'ordi ! Oh, elles sont jolies ! Les filles aiment bien, elles jouent les stars ou les mannequins, mais cela peut être filmé et être montré au monde entier sans pouvoir effacer ! Attention les filles aux photos ! Ou à faire des pauses comme dans les magazines ! Car elles pourraient être utilisées pour vous donner une mauvaise réputation ! Comme cette petite fille-là ! Ce n'est pas bien ! Cela restera sur l'Internet pour l'éternité ! Même quand vous serez une grand-mère ! Oh oui ! Attends, j'imagine un peu ! Tu vois, genre, mamie en petite culotte sur Internet quand elle était jeune ! Oh, la honte ! Oh, ça serait marrant, ça ! Vaut mieux pas ! Elle ne serait pas contente, mamie ! Je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises dans quelques années ! Alors, faites gaffe les filles ! Attention ! On le cache à ses parents, bien sûr ! Et quand on sent un danger, on n'ose pas en parler ! Et on ment parfois ! Car on ne veut surtout pas être privé d'ordinateur ! Les enfants se font insulter aussi ! Et pas par des adultes, hein ! Mais par des élèves de leur école qui ne craignent rien cacher derrière l'ordi ! C'est vrai ! Et qui harcèlent, se vengent et traitent de tous les noms ! Timoth, le plus nul ! Oh non ! La terre est mieux sans toi ! Ils ont des cerveaux de tétards, ceux-là ! Des lâches aussi, qui ont besoin de se cacher ! Car ces choses-là, ils n'osent pas le dire en face, bien sûr ! Si cela t'arrive, il faut en parler à un adulte ! Car c'est punissable par la loi ! Et surtout, ne jamais croire ce qu'ils écrivent ! Ne pas répondre surtout ! Ils n'en valent pas la peine ! Et ne tombent pas dans ce piège ! Ils n'attendent que ça ! Te faire mal ! Ne les laisse pas gagner ! Garde la tête haute ! Ce sont eux les nuls ! Toi, tu es une victime ! C'est même arrivé à cause de ça que des enfants dépriment ! Ne mangent plus et ne veulent plus aller à l'école ! Oh là là ! Car ils ont peur et ne savent pas qui leur a envoyé tous ces messages ! Si ça t'arrive, il faut en parler ! Car ça peut aussi arriver aux autres ! Courage ! Surmonte ta peur ! Et dis-le ! Car les conséquences peuvent devenir très graves ! Choisis plutôt des jeux de ton âge ! Les garçons veulent souvent des jeux pour de grands ados ! Mais quand tu joues avec les grands et que tu parles pendant la game, ils reconnaissent à ta voix que tu es plus jeune ! Là encore, tu peux trouver des méchants qui recherchent des plus petits et en faisant semblant de jouer, ils te font parler pour retirer des informations sur toi ! Il y a des pièges partout sur cette toile ! Parfois aussi, il y a des images qui apparaissent d'un coup et qui mettent mal à l'aise ! Ce sont des pop-ups et quelquefois ce sont des publicités ! Mais il y a de la pornographie aussi ! Des photos d'adultes choquantes, pas destinées aux moins de 18 ans ! Il faut prévenir les parents et installer un logiciel, un programme qui empêche cela ! Car certains garçons regardent ces photos ou ces films et ils pensent que les filles sont comme dans la pornographie ! Si quelque chose t'a choqué, il faut en discuter avec un adulte qui t'expliquera que dans la vraie vie, cela ne se passe pas comme ça ! Il y a moins de risques sur les sites pour enfants ! Mais fais attention ! Car un adulte malveillant peut se casser derrière un profil d'enfant ! Ça c'est vrai ! Et dans un profil, on fait des listes de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas ! Mais pas plus ! Donne toujours ton pseudo ! N'oublie pas, pas de nom ! Oui, il ne faut pas dire Basile629 ! Ah ben non, ça sûrement pas ! Et les microbes sur l'internet, il faut en parler aussi ! Ah oui ! Mais ce ne sont pas des microbes, Basile ! Quoique, c'est pareil ! Mais on dit virus ou worms, vers de terre en anglais ! Et ces vers de terre, ils se faufilent dans ton ordinateur ! Ils l'infectent et ils le détruisent ! Il y a des chevals de Troie aussi ! Des Troyons ! Des Fishings ! Ce sont des pirates qui créent ces virus ! Juste pour détruire l'ordinateur des autres ! Ou bien pour voler des informations ! Pirates ! Cheval de Troie ! Des vers de terre qui machent l'intérieur de l'ordinateur ! La Vox ! Oh oui ! On se croit dans un film d'aventure ! Et cool, Basile le pirate ! Mais attention avec ce gros couteau ! Ne faites pas ça les enfants ! C'est vrai, tu as raison ! C'est une aventure ! Et dans une aventure, plein de mauvaises choses peuvent croiser ton chemin ! Télécharger plein de trucs gratuits, des films, des vidéos, ça peut empoisonner ton ordinateur ! Il faut installer un bon antivirus ! Mais même avec ça, tu risques la mort de ton ordinateur ! Oui mais il y a du bon aussi dans une aventure, non ? Ah oui ! La découverte, apprendre, s'amuser et l'Internet ! C'est à la base fait pour ça ! C'est une immense bibliothèque l'Internet ! Comme une école et une cour de récréation aussi ! Mais la vie, elle se passe en vrai ! Dehors, avec tes amis ! Ah oui ! Et tes parents ! Pas enfermés pendant des heures sur l'ordinateur ! Il faut faire du sport ! Du foot ! Oui ! Comme du foot, de la natation ! Jouer avec les copains et les copines à Basile ! Oui, surtout les copines ! Surtout les copines pour toi, hein ! Avoir d'autres intérêts que l'ordinateur, les enfants ! Les vrais aventures se vivent dans le monde réel, pas le virtuel ! Ah ben merci de m'avoir coupé la parole, toi ! Mais c'était pour le dire en même temps que toi, ça aussi, ça ! Ah ok ! Ça t'est rigolo, comme ça ! Cécile, hein ! J'ai un copain qui est accro-grave ! Ouh ! Il ne fait plus ses devoirs et joue jusqu'à 2h du matin en ligne ! Ah c'est pas bien ça ! Il arrive fatigué à l'école, mais il ne veut plus jouer au foot, car il ne pense qu'à rentrer, c'est lui, pour jouer en ligne ! Ouh là là ! Le prof, il a prévenu ses parents, et maintenant il doit aller chez un psychologue pour enfants ! Ah oui ! Et oui ! Eh ben, ça s'appelle cyberdépendant, comme dépendant de la cigarette, par exemple, de l'alcool aussi, ou de la drogue ! Wow ! C'est pareil, car c'est mauvais pour la santé aussi ! C'est quand même un petit peu... ça fait un peu peur cet Internet, hein ! Mais c'est mieux de tout savoir avant de faire des bêtises ! Eh, ça c'est vrai ! Si tu fais attention à ce qu'on t'a dit, rien de mal ne pourra t'arriver ! Et c'est la même chose pour toi aussi ! Et l'Internet est alors génial ! Oui, une vraie cour de récré ! Mais attention de ne pas tomber à mon Basile ! Au revoir les enfants ! Et lisez bien les règles de l'Internet !